C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, onésime d'Oshima Kite. Merci d'écouter la RPA, bienvenue à ce rendez-vous d'informations de ce mercredi 12 juillet 2023, dont voici le grand titre. Climat de tension entre les rapatriés et les résidents des collines d'Obu Semboa, Magara et Gatete de la commune et province de Rumong. Si rien n'est fait dans les médias pour apaiser les esprits, les départis en conflit risquent de se rentrer dedans. Certains policiers de la zone Mukaza en mairie d'Obu Jumbura sont acquisés d'emprisonnés des citoyens innocents pour les rinconner. Dans cette édition, nous parlons également des élèves de l'école fondamentale de Kaguema, en commune et Giranga de la province de Uwanza, qui attendent toujours la proclamation des résultats près de deux semaines de la fin de l'année scolaire. Les détails, tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page politique. Il est grand temps que le gouvernement tanzanier cesse d'entretenir des relations avec le Burundi, des relations qui ne profitent qu'aux dirigeants burundais et aux partis au pouvoir. Propos d'Agato Gwasa et président du parti CNL dans un entretien accordé au journal de Sizen de la Tanzanie lors de sa récente visite dans ce pays. Agato Gwasa estime que la Tanzanie a toujours entretenu des relations privilégiées avec le CND et FDED. Le point avec Marie-Ange Hirakos. Dans une interview exclue accordée au journal de Sizen et publiée ce mercredi, Agato Gwasa, président du parti CNL, a indiqué que Nyerere, la Tanzanie, a toujours entretenu des bonnes relations avec différents gouvernements au Burundi. L'honorable Agato Gwasa révèle que les différents gouvernements n'ont pas entretien arrêté d'opprimer le peuple. Ainsi donc, son entretien, Agato Gwasa a demandé au gouvernement tanzanien de revoir ses relations avec le gouvernement burundais. Agato Gwasa souhaite que ce soit plutôt des relations qui profitent grandement à la population burundaise plutôt qu'au gouvernement. Ainsi donc, Agato trouve que le gouvernement tanzanien pourrait suivre de près ce qui se passe au Burundi et prévenir. Sinon, la situation devrait se détériorer. Dans son entretien avec le journal de Sizen, Agato Gwasa a indiqué que c'était justement le but de sa rencontre avec les dirigeants du parti de l'opposition en Tanzanie, ACT Ouazalendo. Dans son entretien, Agato Gwasa a profité à rappeler aux dirigeants de la communauté est-africaine qu'elle a également le rôle de promouvoir la démocratie dans la sous-région. Ainsi donc, à travers son entretien avec ce journal tanzanien, Agato Gwasa a demandé à la communauté de dire au président d'Aïchimie que le Burundi n'est pas un héritage familial ou même une propriété privée du parti CNDD-FDD. Pour ce fait, Agato Gwasa demande la garantie de la liberté et l'équité pour tous. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé par nos droits de l'homme à présent, certains Burundais exilés craignent d'être emprisonnés et n'y font retourner au pays. C'est ce qu'a déclaré le rapporteur spécial Gaëtan Zongo au cours de la récente sécession du Conseil des droits de l'homme. Selon lui, même certains Burundais qui sont en exil subissent des représailles. Et Mille Nivasumba nous en dit plus. Pour montrer que même les Burundais en exil subissent des persécutions, Fortuné Gaëtan Zongo a donné l'exemple de la présence de Maître Armelle Nionguere lors de l'examen périodique du Comité des droits de l'homme. Une présence qui aurait incité la délégation burundaise à quitter la salle. Malheureusement, et même contrée à l'exil, les défenseurs des droits de l'homme font... Ici, Gaëtan Zongo dit que l'examen périodique devant le Comité des droits de l'homme ne s'est pas déroulé comme prévu parce que la délégation du gouvernement burundais a expliqué qu'elle ne pouvait pas y participer en présence des défenseurs des droits humains qu'elle qualifiait de criminel, se cachant derrière l'étiquette de la société civile. Selon lui, ceci montre que les intimidations et les représailles se poursuivent. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme estime que l'attitude des autorités burundaises décourage ceux qui avaient l'intention de se rapatrier. Ici, il dit que, aussi longtemps que le gouvernement continuera d'emprisonner les représentants des organisations de la société civile, les politiciens et les journalistes comme Florian Irangavie qui a écopé de 10 ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale, il y a peu de chances que les personnes exilées retournent au Burundi. Gaëtan Zongo a également regretté le pouvoir énorme dont juillet le service national de renseignement. Toujours en page des droits de l'homme, il s'occupe une surpopulation carcérale au cachot du commissariat de police en province d'Ongozi. Plus de 70 personnes sont détenues dans ce cachot qui a la capacité d'accueillir 30 détenus sur le mot. Ce nombre de détenus est accentué par le nombre élevé de détenus qui ont commis de déliminaires et qui ne devraient pas être en prison. Le point avec, Eric Léon-Dimane. 77 personnes se trouvent détenues au cachot du commissariat de police en province d'Ongozi sur le crédit. Ce cachot de 4 mètres de longueur, 6-3 mètres de largeur, avait été conçu pour accueillir 30 détenus seulement comme l'indique notre source en province d'Ongozi. Plusieurs d'entre elles sont poursuivies pour déliminer comme si ces derniers sont qualifiés d'infraction plus graves pour que ces personnes restent incarcérées comme l'affirme son citoyen. Au ce cachot de la police, il y a 717 détenus jusqu'à aujourd'hui. Mais ce cachot était prévu pour 30 personnes. Souvent, ces personnes sont accusées d'avoir commis des délits mineurs comme des dettes envers d'autres personnes. Mais pour pouvoir les incarcérer, on les acquise d'être requéris et de vols qualifiés afin qu'elles restent sous les verrous. Ces effectifs élevés de détenus sont également le résultat que toutes les personnes qui sont accusées de commettre des infractions dans les différentes communes de la province d'Ongozi doivent d'abord passer dans ce cachot. Les personnes qui sont enfermées dans ce cachot de la police d'Ongozi proviennent des 9 communes de cette province. C'est le seul cachot de la province d'Ongozi. Certains de ces détenus viennent de passer en moins dans ce cachot d'autres 5 jours. Ce n'est pas du tout facile pour ces détenus. Cette surpopulation carcérale dans ce cachot du commissariat de police en profession d'Ongozi est déplorée par les habitants qui rappellent aux hôtels des judiciaires et policières que le président de la République évolue d'Aichimie avait demandé que les détenus poursuivis pour des délits qu'à l'ici les domineurs ne soient plus incarcérés mais qu'ils puissent dédommager les victimes en restituant les choses volées ou encore en perdant des amendes. Merci à toi aussi, Eric et Nozima. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Je vous le disais en titre, si rien n'est fait dans l'immédiat pour apaiser les esprits, il pourra y avoir des pertes de vie humaine entre les rapatriés et les résidents des collines d'Oussembra, Magara et Gatete de la commune et province de Lumong. La Cour spéciale des terres et autres biais CSTB serait le catalyseur dans le conflit qui oppose les deux partis pour avoir organisé la mise en exécution des procès dont les jugements n'ont pas été rendus par la CNTB quand elle était encore en activité. Les habitants de la localité accusent l'ancien président de la CNTB, Félicien Naïboulundi, d'avoir ignoré certains dossiers en faveur de certains rapatriés membres de sa famille résidant en zone d'Egatete. Écoutez plutôt un des habitants de la localité qui s'est conseillé à la RP. Les habitants des collines d'Oussembra, Magara et Gatete s'insurgent contre la Cour spéciale des terres et autres biais CSTB pour avoir planifié la mise en exécution des procès qui n'ont pas été traités et rendus par la CNTB. Par exemple, dans la localité de Nyakouda, sur la colline d'Oussembra, plusieurs hectares de terre ont été cédés à une seule famille de feu Mohamed. Les bénéficiaires ont des relations parentales avec l'ancien président de la CNTB, Félicien Naïboulundi. Il est le principal responsable de ce conflit parce qu'il a laissé friemment de traiter leur dossier. Il n'y a jamais eu de procès sur ce cas. Pour le moment, le climat est tendu entre les rapatriés qui sont les favoris et les résidents qui se plaignent contre l'ancien président de la CNTB, Félicien Naïboulundi. Ce mardi, les deux parties ont organisé séparément des rencontres pour se préparer au combat au cas où la CNTB procédera, comme prévu ce jeudi, à la mise en exécution du jugement, mais qui n'a pas eu lieu. Si rien n'est fait dans l'immédiat pour calmer la situation, il risque de se rentrer dedans et il y aura des morts et des blessés sur les collines de Ousega, Mugara et Gatete. Nous demandons à la CNTB d'enquêter d'abord pour prouver que ces jugements ont été réellement rendus avant de procéder à la mise en exécution de ces jugements. Je vous le disais en titre, des policiers de la zone rohéro en commune de Moukaza sont acquisés par les habitants de les Marmenais durant les activités de patrouille. Ces habitants indiquent que ces policiers arrêtés en prison n'aient des individus innocents dans l'objectif de les soutirer de l'argent pour être libérés. Suivez le témoignage de l'un des habitants de la mairie de Bujumbur. Nous assistons ces derniers jours à un comportement indigne manifesté par des policiers affectés à la sojumar qui est celle de la zone rohéro. Ils patrouillent dans la ville et arrêtent déjà pour aller les emprisonner sans aucun motif. Arrivé au cachot, les personnes arrêtées retrouvent leur liberté après avoir donné de l'argent à ces policiers. Alors, je remarque, tu ne peux pas sortir du cachot sans donner soit 20 000 ou 30 000 tandis que si tu es à Cheminé, Manimitari à la BCR, tu dois donner 50 000 pour retrouver la liberté. Ces policiers se comportent franchement comme deux volaires. Ils ont transformé leur patrouille en un business qui font en arrêtant des individus innocents pour leur soutirer de l'argent. Ils m'emmènent les gens sans aucune honte. Par exemple, ces policiers ont arrêté des militaires en tenue civile et ça a donné lieu aux mésententes. Ces militaires affirmaient qu'ils circulaient en civil et qu'ils avaient eu l'autorisation de sortir de la part de l'air supérieur mais ces policiers exigeaient de montrer une feuille de route pour les laisser libre. Vraiment, ce qu'ils voient ici au centre-ville est très ridicule. Parlons économie à présent, le Burundi ne devrait pas continuer à être marginal dans la sous-région en rapport avec la gestion du carburant. Déclaration de Faustin Dikumana, président de l'association Parole et Action pour le Réveil de Conscience et l'évolution des mentalités par Sema Sik. Pour Faustin Dikumana, le gouvernement devrait accepter qu'il ait échoué dans la résolution de la pénurie du carburant. Il estime donc que le gouvernement devrait réunir les acteurs dans son secteur et tant d'autres experts pour débattre à propos de cette crise. Écoutez plutôt Faustin Dikumana, président de la PASSEM. PASSEM lance encore un vibrant appel au gouvernement en général et en particulier aux ministres et à l'énergie et mine et la gestion des affaires du carburant dans ses attributions d'organiser une réunion de dirigeance réunissant les conseillers et les experts au secteur privé les représentants de l'administration des parlementaires pour discuter sur les problèmes liés à l'approvisionnement du Burundi du pays en carburant. Parce que la situation commence à être quand même ararment. On ne peut pas continuer à passer des heures et des heures sur les stations. Il y a l'intérêt du pays, il n'y a pas de carburant. Plusieurs provinces, ici à Mjombrat, c'est de même, on passe des heures, des heures. Les activités économiques sont presque bloquées et la situation tend à être viagée. C'est ce qui nous écœure. Non, le gouvernement doit accepter quand même que le circuit actuel d'approvisionnement du pays en carburant n'a pas abouti au résultat satisfaisant. Il faut alors réviser. Il faut voir, il faut une analyse profonde de la situation actuelle. Cette question a des réflexions directes sur la vie des populations, sur l'inflation, sur les conditions de vie. On ne devrait pas alors faire un appannage dans la gestion du système d'approvisionnement du carburant dans le pays. On dit que le carburant se trouve dans l'Estaram. Les Burundais viennent au carburant se trouvent dans le Jumbura. Dans l'Estaram, c'est un étranger. On ne comprend pas comment le cercle de Burundi dans la sous-région continue à avoir de tels problèmes. On dirait même une structure presque viagée. Il faut quand même une introspection par rapport à cette situation. Même le Congo, il y a des difficultés de sécurité. On dit qu'on est allé même aidé. Alors il se dit que le Jumbura couvre à flot. C'est inimaginable quand même. C'est une image même du pays hypothiquée. Il ne faut pas continuer à abandonner avec d'autres choses et une image même du pays hypothiquée. Il faut quand même que chaque citoyen fasse une introspection par cette situation mais organiser cette réunion d'urgence pour créer même une commission multi-partite qui pourrait se pencher à cette question de façon profonde. Il ne faut pas que d'autres questions ont privilégié les exigences que les agents du gouvernement sont dans d'autres sous d'autres siècles. On dit que chaque citoyen doit contribuer pour trouver une solution aux problèmes nationaux. il faut mettre à débat cette question et de plus en plus à l'Allemagne. C'était Fosindicou Mana, président de la PASSEM. Après une petite transition, nous parlons à l'éducation. Les élèves de l'école fondamentale de Kaguema en commune Gihanga de la province d'Obuwanza attendent toujours la proclamation des résultats près de deux semaines de la fin des activités scolaires. Selon les parents, la proclamation aurait été bloquée par les enseignants vacataires qui réclament les salaires du troisième trimestre. Les parents demandent aux responsables de l'enseignement dans la commune de prendre à mes cette question. Les détails avec Elbis Elio Mungé. Ce sont mardi 11 juillet que les enseignants de l'école fondamentale de Kaguema en commune Gihanga de la province d'Obuwanza avaient prévu de passer à la délibération d'une activité qui devrait permettre aux élèves de débiter et aux autres de préparer aux examens de repéchargés. Notre ressource à Kaguema faut savoir que malheureusement rien n'a été fait. Les enseignants bénévoles n'ont pas donné des points. Je sais très bien qu'il y a des enseignants qui donnent des cours à partir de la septième année jusqu'en neuvième année. Ils ont un niveau universitaire. Il y a aussi des enseignants des premières années jusqu'en sixième année. Ils n'ont pas encore tout bénéficié de leurs primes d'encouragement. Ce sont ces bénévoles qui sont payés par les parents et la commune donne une minime contribution. Ils n'ont pas encore donné les prix pour les élèves et les résultats et que les autres enseignants soient au courant de ce qu'ils vont passer les examens de repêchage. Ces enseignants qui ont gardé des points sont en nombre de neufs et notre ressource précise qu'ils n'ont encore bénéficié des primes d'encouragement d'un mois. Ces enseignants qui n'ont pas encore donné des billets sont en nombre de neufs. Le troisième trimestre de 53 mois. Ils n'ont pas encore perçu leurs primes d'encouragement du dernier mois de l'année scolaire. Ces primes sont payées par les parents mais il y a quelques contributions de la commune. La rédaction de la RPA n'a pas encore joué de défense le directeur de réconfort pour qu'il s'exprime sur comment il compte résoudre son problème pour que ses élèves puissent avoir les billets et surtout que les parents ont déjà payé la rédaction des primes d'encouragement de ses enseignants. Selon notre raison de ce parmi les parents chaque de ses enseignants reçoit 70 000 francs comme primes d'encouragement. Dernière nouvelle de cette édition pénérie du cycle chef lié de la province de Mouyinga. Une fois disponible un kilogramme s'achète à 4000 francs au moment où le prix officiel est de 2700 francs. Les habitants de la ville de Mouyinga indiquent que certains commerçants font de la spéculation et demandent aux autorités d'initiative de suivre de près cette situation. Le point avec Dany Claire et la trouve. Les habitants de la commune et province de Mouyinga indiquent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés pour avoir du cycle. Une fois disponible un kilo s'achète à 4000 francs en montant jugé exorbitant selon ses citoyens. En déshabitant de Mouyinga témoigne. Nous avons un problème de manque de cycle en commune et province de Mouyinga. Le cycle est distribué une fois au moins à 135 000 francs le sac. C'est-à-dire que le kilo s'achète à 2700 francs. Mais comme il devient rare, on l'achète à 4000 francs le kilo et il est alors difficile de nous s'organiser en famille. Ces habitants de la ville de Mouyinga indiquent que certains commerçants font de la spéculation de ce produit afin de le vendre en prix élevé. Ils demandent que ces denrées soient disponibles et livrées au prix officiel. Les autorités administratives quant à elles sont appelées de suivre de près cette situation. Nous demandons que le cycle soit disponible et vendu à 2700 francs plus fixé par le gouvernement de Mouyinga. Quel gouvernement facilite à ce que le cycle soit disponible c'est tout pour répondre aux besoins des malades et des enfants. A ce propos nous n'avons pas pu joindre Amédé Misago administrateur de la commune de Mouyinga pour donner des éclaircissements sur cette pénurie du cycle. Merci à toi aussi d'en éclair et à ce qu'on va. Merci mesdames et messieurs de vous prêter aux yeux attentifs et ainsi s'achève cette édition à la présentation que vous étiez avec Onesi Medoshi Magid. Passez de beaux moments chez vous. Au revoir.